Bonjour à tous mes abonnés, je vous embrasse fort, soyez tous bénis. Heureuse de t'avoir vue, Rosie. Je suis heureuse de t'avoir vue, Rosie. Ça m'a fait vachement plaisir. Ruth Lorraine, je te salue. On fait connaissance, c'est très bien, on fait connaissance. Donc je te salue et te remercie. C'est bien de dialoguer et d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors continuons à discuter, à faire connaissance. Tu sais, je comprends beaucoup de choses. Ça va au-delà de... Comment dirais-je ? Au-delà de la... Là, je suis fatigué, d'accord ? Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai dormi que deux heures. Deux, trois heures, ce n'est pas beaucoup. J'ai dû me coucher vers quatre heures et demie du matin. Et je me suis levé à sept heures. Donc je n'ai pas dormi. Donc je n'arrive pas à réfléchir. Le cerveau, il n'est pas opérationnel, si je puis dire. Ça va au-delà de la compréhension de tout ce que je peux savoir. De me rappeler de mes vies antérieures, ça m'a permis de me remettre en route, quoi. Voilà, c'est tout. C'est normal de se rappeler de ses vies antérieures. Je n'ai pas du tout envie qu'on m'efface ça. Ça m'a permis de me souvenir de qui je suis et d'où je viens. Voilà. Et ça me permet de finir mon chemin. Mon chemin, je suis arrivé au bout de mon chemin, là, de toute façon. Vas-y. Ok, j'ai fini ma mission. On m'a tellement tué dans les autres vies, je n'ai jamais pu finir le chemin. Là, oui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis, de toute façon, il ne faut pas essayer de comprendre, essayer de chercher quoi qu'est-ce. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de m'avoir remis ici. Je n'ai pas à expliquer le pourquoi, le comment. Non, c'est mon truc personnel, ça. Voilà, c'est mon vécu dans toutes mes vies. Et puis, me dire que Gilles va me tuer, il a failli. Il pique des colères noires. Il peut très bien me tuer en faisant un mauvais geste. Mais je suis protégé par la main de Dieu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Je ne peux pas expliquer tout ce que je sais, d'accord ? De toute façon, je n'ai pas le droit de révéler tout. Mais bon, vas-y, quoi. Je comprends bien plus de choses que certains. Voilà. Moi, de retrouver ma mémoire. De toute façon, c'est Dieu qui a voulu que je me souvienne de tout. Il n'était pas obligé de me remettre. Voilà. Toute ma vie, j'ai subi des traumatismes. Comme je suis née, j'étais à moitié morte. Mon père, il m'a fait peur. J'ai vécu des choses horribles. Voilà. Ce n'est pas de sa faute. Il était malade. Ce n'était pas de sa faute. Je ne lui en veux pas. Je lui ai pardonné tout le mal qu'il m'a fait. Et en fin de compte, c'est lui qui m'a élevé. Ce n'est pas ma mère. J'étais tout le temps avec mon père. Et ce n'était pas de sa faute. Ma mère, ma mère, elle ne m'aimait pas. Elle disait qu'elle m'aimait. Mais non, elle m'avait mis à leur accepter de s'occuper de moi comme j'étais à la maison. Elle me disait toujours, va avec ton père. Bon, comme ça, elle était toute seule. Bon, voilà. C'est mon père qui m'a élevé. Je ne vais pas raconter toute ma vie ici. Je l'ai déjà fait. De toute façon, ce n'est pas important. Tu crois peut-être que... Ah oui, parce que tu as eu juste à écouter toutes mes vidéos pour savoir Gilles ceci, Gilles cela. Vas-y, c'est bon, quoi. Ce n'est pas dur de... Voilà. Bah écoute, continuons à faire connaissance. Et puis voilà, je me suis excusé de t'avoir insulté. Mais bon, je me suis défendu. On se défend. Comme on m'attaque, moi je me défends. C'est normal. C'est tout à fait naturel chez les humains. Et puis tu dis que je suis parano. Bah, il y a de quoi d'être sur son qui-vive. Avec tout ce que j'ai vécu dans ma foutue vie de merde, je vais te dire qu'il y a de quoi d'être tout le temps sur sa garde. Vaut mieux avoir des yeux derrière le dos, je te le dis. En fond, soyez les esprits, soyez les démons, tout ça. Bon, bah puis alors, c'est normal pour moi. C'est tout. Je ne vais pas encore raconter toute ma vie. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ma vie, ce que j'ai vécu. Je l'ai raconté parce que... Histoire de dire que s'il y a des gens qui sont passés par à peu près la même histoire, qui se disent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu tout ça. Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, il y a beaucoup d'humains qui vivent à peu près la même histoire. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas pour me glorifier que j'ai expliqué tout. Je ne suis pas la seule. On est plus de 8 milliards, peut-être même plus sur la Terre, parce qu'ils nous mentent. La Terre est bien plus vaste que ça, et puis le Soleil est bien plus près. Voilà. Ils nous ont menti sur tout. Ils ont tout trafiqué. Bon, je ne vais pas te mettre tout le condensé dans une seule vidéo, parce que ça prendrait trop de temps. J'essaie de te faire comprendre. Pour moi, ce n'est pas facile d'expliquer comment je vois les choses, et puis comment je les ressens et tout ça. C'est très complexe. C'est très complexe tout ça. Hein ? Évidemment. Sinon, il n'y a aucune haine, ni jalousie, ni quoi qu'est-ce dans moi. J'ai tout enlevé. Les peurs aussi, je vous ai retirées. Il n'y a plus rien de tout ça. J'ai tout cassé. J'envoie que de l'amour, moi, partout. C'est tout ce que je fais. Je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Voilà. Si je peux aider les gens, je les aide. Et puis, je ne suis pas parfaite dans ce monde. Ce monde n'est pas parfait. Donc, voilà. Je suis au service de Jésus-Christ et de mon Dieu, et de l'éternel mon Dieu qui est là-haut. C'est tout. Un point voir, c'est tout. Et je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. J'ai oublié à mon Père qui est là-haut. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. Je n'ai plus de réincarnation à faire. J'ai terminé mon chemin. Voilà. Je meurs. Je suis directement là-haut. Vas-y. J'ai pas... J'ai fini ma route. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et j'en résulterai pas plus. Si on discute, on discute. Mais je ne vais pas... Je ne vais pas dire ici tout. Ce qu'on discute nous deux, on discute. Je ne vais pas raconter tout ce qu'on se dit. De toute façon, les gens y voient. Comme tu écris. Alors, je tenais à m'excuser, encore une fois, de t'avoir insulté. Mais voilà, c'est normal. À un moment donné, tu es obligé. On est obligé de se défendre. Ou alors, on ignore la personne carrément. Voilà. Si on est plus intelligent, on ignore la personne. Mais... Comment dirais-je ? Si le Père m'a mis... Si le Père t'a mis sur mon chemin, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. Voilà. Que celui qui a des oreilles entendent... Ben... J'ai entendu. Ok ? J'ai entendu. J'ai des oreilles pour entendre. J'ai un cœur pour aimer. Et puis, j'ai un esprit, une âme. Et puis, tout ça. Ok ? Voilà, c'est bon. Je t'embrasse fort. Et puis, voilà. Et j'aime bien le Québec. J'aimerais bien venir. Mais bon... Pour l'instant, je ne peux pas. Sinon, je serais déjà arrivé au Québec. Il y a longtemps que j'y serai. Allez, salutations. Et puis, gros bisous à tout le monde.